cette information nous devons tout faire pour aider le poutiste le bandit lui-même a parti pour le bien de la guinée vous avez vu mon poste aujourd'hui où mamadie est il est fatigué il n'a plus d'espoir c'est que les gens qu'il nomme vous voyez qu'il fait les nominations lui-même aujourd'hui mamadie est fatigué il est incapable de payer les fonctionnaires il est incapable de recruter il est incapable de donner le courant il est incapable d'entouffer donc le type est fatigué c'est des personnes sûres importantes que nous ont remonté cette information c'est que où lui même il est aujourd'hui la perdue il sait même pas quoi faire mamadie ne sait plus ce qu'il va faire pour la guinée aujourd'hui vous voyez aujourd'hui les sorties de baouri ils pensent que ce que tonton jean-marie doré père son âme ce que tonton jean-marie doré a reçu à faire avec ce qu'on va connaître il pense que baouri peut le faire ah mamadie on t'avait prévenu de ce pouvoir là tu n'as pas compris tu as pris les âmes tu as tué mamadie secouba konaté n'a pas tué pour prendre le pouvoir secouba konaté lui n'a pas tué pour prendre le pouvoir mamadie tonton jean-marie doré n'est pas égal ça dit lui père son âme on ne peut pas tu ne peux pas comparer tonton jean-marie doré à baouri mamadie tonton jean-marie doré à l'époque il a été nommé comme premier ministre de consensus ça les tous les partis politiques c'était un premier ministre civil quand il ya eu l'attaque de dadis patoumba et que secouba est venu les partis politiques ont imposé que ça soit un premier ministre civil choisi par les part par les leaders politiques mamadie les nominations la maman baouri qui a choisi baouri et bah oui et qui a imposé bah oui mamadie c'est là bas c'est là j'ai dit tu es perdu mamadie tout ce que tu vas faire tu es perdu dedans mamadie même la france conduit on accuse la france souvent dire que voilà même eux mêmes ils ont honte aujourd'hui même la france devant ses partenaires aujourd'hui la france la france à honte aujourd'hui parce que ton cas la france n'est même plus quoi faire vous voyez un peu partout même en nouvelle calédonie partout à travers le monde la colonie française rien ne marche on t'avait prévenu on t'avait prévenu on m'a dit on t'avait prévenu la france aujourd'hui même c'est un franc peut pas te donner c'est un franc la france les députés français diront à macron tu vas prendre l'argent des français pour aller donner à qui est ma soeur faite qu'il soit marié avec une française c'est passé qui va faire qu'on va l'aider aujourd'hui il est perdu j'ai échangé avec un espère qui dit à mon petit c'est dieu qui va nous sauver sinon mamadine lui-même il est perdu aujourd'hui il a honte où il est il a honte il a enlevé le président vous avez tout été beau il y avait un groupe qui l'a acclamé le 5 septembre mais aujourd'hui ce groupe ne veut même pas le sentir les guignons ne se cachent pas pour le dire aujourd'hui le temps du présent faconder était meilleur ah non ça le mot là ça dérange mamadine ça je voulais dire salut il n'a qu'à tout entendre lui il est là bas j'ai libéré j'ai libéré qui ouais là c'est le dernier mamadine il faut qu'on te rappelle quand il a libéré tu as libéré qui ou est le président tous ceux qui ont dansé là ils l'ont fait pour un homme pour le présent c'est loup ou un c'est le dernier mamadine vous n'avez pas honte qu'on a libéré tu vas attendre les démagogues dit on a libéré vous avez libéré qui si leur leader m'a dit ou est le présent faconder tiens libéré qui est un vrai comédien un vrai comédien ouais ouais la série d'aller aujourd'hui il est où ou à kunduno mamadine il est où donc l'expert me dit que mamadine aujourd'hui la situation il ne contrôle rien il a presque donné tout le plein pouvoir il dit à baouli de faire tout son possible pour créer encore cette confiance mamadine toi tu n'as pas vu quelqu'un en guinée c'est baouli ton premier ministre tu as cherché partout en guinée tu sais déjà baouli son passé baouli lui n'est pas devenu il n'est jamais il n'a jamais été ministre dans un gouvernement normal si ce n'est pas transition lui il n'a jamais été ministre quelqu'un qui a un bif avec lui abdg tu viens tu le nom quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le rpg tu le nom mamadine tu n'as rien vu d'abord c'est baouli qui va résoudre le problème baouli à quel économiste il ne dépasse pas elle la seule d'aller il ne dépasse pas sidia il ne dépasse pas docteur cassouli il ne dépasse pas donc ça veut dire toi même tu as compris que tu es noyé tu es foutu mamadine comme tout ce qu'on vous a dit là vous ne pouvez pas le faire mais on va vous donner une solution il faut fuir mamadine personne n'est à mandater de venir renverser ton bienfaiteur tu l'as fait tu le regrettes aujourd'hui c'est simple mamadine il faut fuir c'est mieux tu es français il faut fuir mamadine tu peux louer un jet privé tu vas t'arranger une fois en france tes collaborateurs peuvent annoncer que tu es parti mais au fur et à mesure les gens t'ont prévenu mamadine ce que les gens sont en train de te dire ah non kotila ça va mamadine regardez aujourd'hui vous attaquez nos pages vous fait tout mais malgré les gens ont soif de l'information mamadine il n'y a pas de il n'y a pas de dictature durable avec les nouvelles technologies non il n'y a pas de dictature tous les grands dictateurs sont tombés avec l'avènement des réseaux sociaux mamadine le monde est éveillé aujourd'hui mamadine c'était avant lorsque les nations avaient que des télés et ses médias étaient contrôlés par le pouvoir mais actuellement c'est impossible mamadine et le jour que les leaders politiques diront au peuple de sortir mamadine ça ça ne serait pas bien pour vous mamadine et c'est ce que vous devez comprendre ce que nous nous sommes en train de te dire nous ne prenons pas d'armes pour vous tirer nous ne vous insultons pas mais on vous dit ce que le peuple ressent aujourd'hui mamadine la colère du peuple mamadine il ya d'autres mêmes qui demandent que tu peux aller chez ton grave tu peux fuir pour aller chez paul kagame tu vas te réfugier tu as beaucoup d'argent lui-même il va te protéger kagame cherche des gens aujourd'hui pour venir dans son pays avec de l'argent aujourd'hui tu as tout mais tu es malheureux tu es l'homme le plus malheureux mamadine tu as volé 30 millions à la présidence où est cet argent tu l'as présenté au peuple de guinée tout cet argent là on te donne cadeau prend mais ce que le peuple demande là où il faut partir mamadine actuellement on parle le peuple n'est pas encore entré dans la danse tu penses que baouri pourra faire quelque chose pour toi mamadine déjà tu vois les réactions des gens mamadine la réaction des partis politiques même la réaction de ceux même qui sont avec vous ça veut dire que mamadine vous n'avez aucune chance vous n'avez aucune chance ce que vous n'avez pas fait en trois ans ça une année vous allez faire ça un enfant on peut dire ça aujourd'hui on dit pas l'homme de l'île comme l'a dit l'inconne subwana l'aï subwana l'aï subwana l'aï subwana l'aï subwana l'aï subwana l'aï tu as enlevé le présent alpha condé pour ça non il faut que les gens comprennent il faut que les gens comprennent l'heure est grave pour ce qui vient d'arriver c'est des experts même c'est des experts qui nous ont informé de cela le type il est perdu aujourd'hui aucune solution il a cherché à avoir de l'argent pour pouvoir faire certaines choses là le peuple va dire à il est en train de travailler mais tout ça s'a échoué le type aujourd'hui mamadine n'a plus d'espoir c'est pourquoi baouri fait des sorties aujourd'hui il va se cagamer il va il est en train de se promener mais qui savez on les rappelle mais comprennent pas il n'y a pas de climat de confiance c'est ce que eux ils n'ont pas compris dans la gestion d'un pays la guinée est riche aujourd'hui on a tout mais tant qu'il n'y a pas un climat de confiance les partenaires les amis à la guinée ne vont rien faire pour nous c'est ce que les bandits là n'ont pas compris ils oublient qu'ils ne sont pas légitimes le fait de s'imposer par la force pour eux voilà ils sont légitimes donc le monsieur me dit que mamadine il est déprimé aujourd'hui il est perdu aujourd'hui il sait même plus quoi faire il a même donné le plein pouvoir à baouri c'est à dire de bien faire parce que si ça marche pour nous c'est lui le premier ministre chef du gouvernement ce que mohamed béavogi il a refusé de donner à mohamed béavogi il veut donner à baouri mais ça va marcher comme le plein pouvoir qu'il donne à baouri aujourd'hui c'est ce que tonton jean marie doré avait eu autant de ce qu'on a été mais lui il a donné à baouri mais est-ce que baouri c'est la personne idéale pour le faire est-ce que baouri à cette volonté déjà baouri si c'était engagé même pour dire on va aller à des élections et que les gens voient vraiment il ya l'envie d'aller aux élections et que le temps ne nous permet pas je crois que les gens les lui faire confiance pour dire ah il a la volonté mais c'est quelqu'un même il est il est de mauvaise foi pour dire ah non il n'aura pas d'élection cette année pendant tout ce temps on ne fait rien qu'est ce qui est compliqué pendant tout ce temps rien n'est fait les gens sont bêtes ce n'était pas mieux de ce temps au moins gomou lui disait ok mamadi n'a pas l'intention de rester on va faire les élections au moins lui le disait il donner de l'espoir gomou gomou lui donnait de l'espoir même s'ils n'ont rien fait lui il donnait de l'espoir mais lui baouri co il n'aura pas d'élection et une année qui reste ils n'ont rien fait c'est l'année prochaine qui vont le faire ce qu'il sait qu'ils n'ont pas pu faire maintenant là c'est l'année prochaine ils vont le faire quelle garantie mais comme baouri comme tous les analystes ils ont dit il n'aura rien il n'aura pas un poste plus que ce qu'il a aujourd'hui il en fin de carrière donc il faut il faut profiter aujourd'hui il fait des grands voyages au nom de la guinée voilà il a des gardiens il a un grand respect il fait ce qu'il veut il est dans le secret de l'état donc lui aussi ne veut pas partir et moi je vais pas venir on va déjà été ministre moins d'une année donc non 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 il ne veut pas de ça lui aussi ne veut pas de ça mamadi lui donne le plein pouvoir au lieu de chercher vraiment à appeler les partis politiques autour d'une table comme monsieur mohamed beyavogui voulait le faire mais le cnd n'avait pas compris à l'époque parce que moi même monsieur mohamed beyavogui avait appelé tous les partis politiques qu'il y ait un vrai cadre de dialogue de vraie discussion et aujourd'hui on peut parler de football de football sans parler des anciens joueurs les entraîneurs aujourd'hui ce sont des anciens joueurs présents des fédérations aujourd'hui dans certains pays ce sont des anciens joueurs est ce qu'on peut des petits militaires comme les les amara les balas samoura les dumbou ya quand je dis des petits militaires ils n'ont rien foutu pour l'armée guiné c'est des petits militaires c'est des savez c'était devant tout le monde ici en guinée et c'est pourquoi la guinée se porte très mal on a vu au sénégal l'affaire de son co si c'était comme la guinée avec avec ses petits militaires c'est un discipline et c'est qu'ils allaient bafouiller tout au sénégal chez nous les recrutements dans l'armée ça a été toujours affaire de parenté le tonton même s'il est bien sa soeur qui a un enfant délinquant petit voleur dans le quartier qui refuse d'aller à l'école on appelle à un qu'on allait faire entrer un voleur quelqu'un déjà qui a tout raté dans sa vie ce qu'ils doivent défendre la patrie qui doit protéger nos institutions si ceux ci ce sont des voleurs déjà à la base et comment la guinée la guinée peut s'en sortir amara son papa était chef d'état le dernier dernier chef d'état-major de feu jeune à l'ancien à conté amara feu djara camarade il ya des enfants des militaires qui ne font pas l'armée c'est toujours le plus souvent le plus souvent celui qui ne fait rien il ya d'autres qui aiment mais quand tu les vois tu sens que vraiment ils ont l'amour ils n'ont jamais été malhonnête ils sont toujours sincères ceux ci sont là bas aussi mais c'est peu ceux qui suivent les traces de leur papa mais qui le font de façon sincère c'est peu je ne dis pas il y en a pas c'est peu mais la majorité c'est toujours les délinquants les paresseux les vauriens qu'ils prennent et c'est pourquoi nous avons mal aujourd'hui ce pays a mal il ya des soldats ils sont bien bis qui est là aujourd'hui le chef d'état-major dire qu'il n'est pas bien et vous avez menti il a été bien formé il a des bons amis mais ce petit groupe de vauriens d'incompétents d'orgueilleux ne va jamais lui donner la chance de faire des réformes même au sein de l'armée ils n'ont pas les mêmes parcours donc c'est pareil pour le cas de baoul c'est à dire des guinéens qui doivent se retrouver à la tête on les donne jamais la chance mamadie est venu devant tout le monde ici vous avez entendu pas de recyclage insulté nos élites insulté les anciens dignités pas de recyclage comme si le titre foncier de la guiné c'est là j'avais compris que non ce guide ce pays là ça ne va pas comment un individu qui n'a même pas son bpc parce que ses amis ont menti la dernière fois ils ont posté sur la page de la présidence de la république comme on m'a dit à un master en défense il a vu ça en quelle année dans quelle université on m'a dit a eu ça quelqu'un qui allait pour simple formation d'officier que lui il a un master il a eu master en combien d'années maintenant d'autant d'autant tenter maintenant de savoir si mamadie vraiment avait on dit c'est archi faux l'université dont ils avaient même mentionné ou quoi pour eux les gens n'allait pas se déplacer ou n'allait pas demander ils ont demandé eux et dès ce que c'est faux et c'est archi faux quand vous prenez mamadie comparativement à ibrahim traoré quand c'est de la fonde leur discours qui est plus éloquent qui on sent vraiment que oui il maîtrise ce qu'il dit donc mamadie nous avons déjà l'information que vous n'a vous ne contrôlez absolument rien aujourd'hui vous avez donné le plein pouvoir à baouri c'était très simple si vous voulez vous rachetez c'est de douceur ton gouvernement si vous voulez avoir la confiance encore du peuple moi je vous fais juste une proposition si ce n'est pas à cause de la guinée moi je vous ai dit vous on doit vous attachez vous chicoter comme ça se doit bien vous mettre en prison mamadie on ne peut pas parler d'élection en guinée aujourd'hui sans l'ufdg anad sans le rpg arc-en-cien sans parler de ufr c'est grand parti politique mamadie c'est impossible c'est que vous ne voulez même pas de stabilité vous avez accusé le président faconné de tout ici vous avez tout dit ici les guinéens ne se parlaient pas parce que d'autres étaient opposés au pouvoir du président faconné vous avez dit que les et si vous vous organisez des élections en écartant l'ufdg anad le rpg ou le choix de ses leaders de ses partis quel problème vous aurez résolu en guinée quel problème vous aurez résolu en guinée ça dit je vous dis vous êtes en train de vous fatiguer vous nous fait perdre du temps vous êtes en train de tout gâter c'est de douceur ce gouvernement dire aux partis politiques là comme ils l'ont fait en 2009 choisi un d'entre eux comme premier ministre chef du gouvernement lui il va organiser maintenant s'il fait deux ans trois ans il n'arrive pas à aller aux élections là les guinéens ne diront pas parce que les guinéens ils se voient en ces partis là l'ufdg à ses militants quand on parle de politique chacun a un parti politique même quand quelqu'un derrière moi je ne soutiens pas je n'ai pas de parti pour tout ça c'est de blabla donc c'est de douce du soude ce gouvernement appelé tous les partis politiques comme en 2009 c'est à eux et reconnaître la place des grands partis politiques maman dit le fait d'ignorer les grands partis politiques c'est pourquoi vous avez des problèmes vous vous savez que fayam il va mobiliser ou bah où il va mobiliser ou c'est soi-disant leader qui a été va mobiliser qui contre vous mais vous connaissez les les partis politiques qui peuvent mobiliser dont vous êtes en train d'arrêter des leaders ou intimider des leaders vous le connaissez donc c'est très simple quand les gens vous dit chaque fois même ceux qui vous ont aimé et vous dit il faut le descendre sur terre ça veut dire beaucoup de choses qu'il faut redescendre sur terre maman dit ça veut dire beaucoup de choses regarde tous ces journalistes qui vous ont soutenu ici mais aujourd'hui sont tous tous dans le regret le doyen qui est dans l'émission de mirador le doyen qui est dans l'émission de mirador vous l'avez vu vous l'avez vu vous l'avez vu tout au tu es revenu encore moi je suis un chômeur d'après toi un pays ou des soi-disant dirigeants mettre 18500 personnes à la retraite moi ce n'est pas damaro qui gère tu es flanqué dans mon life ici tellement que damaro est important aucun de mes life je sais que vous êtes un responsable du cnr d c'est pourquoi vous êtes flanqué derrière info compte cototo je ne vais pas vous banira parce que je suis important c'est pourquoi vous me suivez moi je suis un chômeur mais ce n'est pas moi un sud amaro qui a mis les 18500 personnes des pères de famille des pères de famille pendant ça dans l'une de ses vidéos parlait de ça 500 emplois 500 emplois des journalistes aujourd'hui parce qu'il est dans le milieu ils se disent tout certains journalistes sont obligés à ce qu'ils peuvent plus payer la maison ils n'ont plus de salaire d'envoyer leurs femmes et leurs enfants sur leurs beaux-parents est ce que ça vous trouvez ça normal idiot là moi ce que je fais je monte au guiné ici moi damaro j'ai fait mon oubeur je suis assis comme ça là je finis tout de suite là je vais faire mon oubeur voilà mais toi quand tu regardes le pays aujourd'hui avant le 5 septembre tous ces pères de famille quand vous prenez un fonctionnaire qui a déjà fait 30 ans dans l'administration vous savez s'il n'a pas un enfant il a plus de trois personnes en charge sa femme son garçon et à d'autres membres de la famille un beau matin on se réveille on dit non on est venu les guinéens souffraient et vous vous mettez 18500 personnes à la retraite idiot là moi c'est de moi vous allez parler est ce que moi j'ai demandé un poste moi dans toutes mes vidéos je ne suis ni responsable d'un parti politique ni de rpg ni de l'ufdg j'ai juste dit que je suis j'ai soutenu le monsieur moi mon soutien au présent facondé le projet simando je vous ai toujours rappelé quelque chose qui avait été vendu il s'est battu avec ses amis ses relations de soros pour que la guinée gagne ce procès contre bernice thymette je l'ai aimé les réformes de l'administration avant c'était quoi que ça soit c'est gosse gel ainsi de suite tous les paiements c'était sur papier dans un bureau même si des milliards entrer des individus pouvaient prendre déchiré les papiers aller déposer d'autres au trésor aujourd'hui digitaliser les choses c'est grâce au présent facon des guichets uniques sans corps grâce au présent facon c'est pourquoi regardez pendant sous son règne malgré les crises politiques les les manifestations partout mais l'économie la bonne gestion la bonne gestion était là malgré ébola fermeture des frontières aucun ça dit les fonctionnaires étaient payés à temps parce qu'il y avait assez suffisamment d'argent et même organiser des élections avec des fonds propres mais lorsque des bambins des vaux rien des bonnariens des bandits de grand chemin viennent ou dit à cause ce sont des sauveurs voici un imbécile qui est là parce qu'il ne va jamais changé quoi quotidien quand c'est le présent fait qu'on est qui a envoyé et d'un boy j'espère que tu as ouvri tes oreilles le jour de coups des tacans à l'air lui apposé je crois que je n'ai plus besoin de répondre mamadie a dit quoi qu'il a vu le président comme deux fois toi l'imbécile de titi là parce que tu es tout temps dans mon life mais tu es borné mamadie c'est le fils de présent facondé ou ce manga c'est le fils de seloudale c'est qu'il est en train de mettre sur vous aujourd'hui là c'est le fils de seloudale c'est que ou ce monde fait aujourd'hui on va dire c'est seloudale des idiots on a connu ou ce manga ou parce que des bornes et je t'ai toujours parlé mais tu es borné souvent je ne sais pas si tu bois de l'alcool pour venir dans mon life quand c'est le président faconé qui envoie mamadie si c'était un politique un politique qui avait tenu des propos si mamadie était ministre mais il était dans l'armée donc toutes les personnes que le président faconé a trouvé là c'est pas les mêmes qui ont fait le coup d'état au président faconé idiot mais toi tu étais content le 5 septembre non tu as applaudi non quand tu as oublié les propos de mamadie concernant le président faconé attendez l'imbécile là je crois qu'il veut que je le je le corrige c'est fini je les corriger ça va parce que savez il ya des guiniens c'est ça leur problème ils ne connaissent rien ils ne cherchent pas à savoir et c'est cette leur haine là qui fait que la guinée va encore souffrir ils savent pas qu'en politique c'est sans façon que ça peut changer à tout moment c'est pas une religion aujourd'hui tu vas tu vas dire oui que c'est le président faconé qui a envoyé non il ya des ans qui sont ingrain qui ne réfléchissent même pas vous avez le kilo de dire que non que c'est le président faconé vous avez raison vous avez raison mais le 5 septembre là vous avez oublié vous avez raison fait vous avez raison de dire ah non c'est le président faconé qui envoie quand c'est un disait un ami d'oumou balde part d'eau faut même pas le répondre nous ce que nous voulons aujourd'hui moi je l'ai toujours dit il ya eu des hauts et des bas que ça soit le rpg arc-en-ciel que ça soit l'ufdg nous sommes au début pour un soit notre démocratie il ya eu des erreurs de part et d'autre chacun dans le regret vous allez demander certains aujourd'hui que si eux ils savaient il n'allait jamais soutenir d'oumou ya même si ils n'aimaient pas le président faconé ça se dit ça c'est dû aujourd'hui à longueur de journées il ya des gens qui n'ont pas aimé le président faconé donc il faut comprendre cela donc on n'a pas besoin aujourd'hui de chercher à diviser maman de guineau si c'était le fils du présent faconé là vous allez parler lorsque mohamed condé était auprès de son père les gens ont tous dit oh il a ça non à nina nana le monsieur a élo le éloigné son fils ça ne vous a pas fait plaisir tout seul ça ne vous a pas fait plaisir toi imbécile c'est quelqu'un qui a qui lui a pris allé se promener à bambéto que toi imbécile qui va dire aujourd'hui que non c'est lui qui a envoyé t'as raison de dire ça aujourd'hui faut pas changer prochainement je te banni et tout le temps dans mes lives mais prochainement je vais te banni donc je vais vous laisser la famille merci à tout le monde d'un corps à tout le monde de dire à maman disque son choix bah oui ça n'a pas l'idée voilà comme je vous dis et l'espère qui m'a dit je vais pas trop détailler dévoilé mais du côté de qui dort c'est aujourd'hui le courant ne passe plus avec maman dit et il les a dit il les a même demandé de l'aide les demander il a besoin d'être il faut qu'on lui vienne à d'être meilleur il n'y a pas de solution et pour lui la solution c'est baouli et il oublie que baouli a déjà échoué baouli a déjà échoué baouli ne peut pas avoir les mêmes rôles que feu j'ai un feu jamarie doré qui ne peut pas avoir les mêmes rôles et la confiance qui était là à l'époque autour des feux tonton jamarie doré et baouli s'est totalement opposé le choix de tonton jamarie doré à l'époque tous les grands partis politiques étaient associés mais qui a imposé baouli au guiné qui donc il faut que mamadie se réveille je lui avais proposé deux solutions mais je vais ajouter une troisième solution la troisième solution c'est de fuir mamadie qu'au bourri mon kaka n'est s'en d'aller coach aï co bourri et c'est à de l'émanca la kouma l'aider souma rocante qui bourrille soudiata soudiata nia donc mamadie c'est à de l'ébourier tu as vu que tu ne peux plus maintenant bebraba ou lona tout le monde a compris tu peux pas redonner tu ne peux plus redresser encore c'est fini c'est gâté dans ta main et au fur et à mesure qu'est ce que ça dure ça c'est compliqué pour toi et quand le peuple va sortir tu vas voilà la plus c'est à dire plus grande honte de ta vie parce que quand la population va sortir c'est à distance on te parle mais quand le peuple va descendre toi qui dit que comment je fais que pour être dans les secrets mais n'oubliez pas que c'est le rpg qui a géré pendant 11 ans n'oubliez pas que c'est nos leaders qui ont géré ce pays là que moi dans maroc ou comment je fais vous pensez que moi j'ai le temps d'aller m'asseoir avec les gens de tik tok c'est pourquoi je vous dis je n'ai pas le temps pour tik tok moi je préfère passer une heure de communication avec des intellectuels je préfère être au téléphone avec des intellectuels que d'aller m'asseoir sur tik tok à raconter des bêtises ou en faisant des futilités qui ne profite pas à mon pays qui n'apportent rien à mon pays moi je préfère aller discuter avec les anciens dignitaires des experts que ça soit même de l'ufdg de ufr donc c'est ça l'information ok c'est ça l'information ok